De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, aujourd'hui nous allons parler donc à nouveau de la possibilité de la perte du salut. Nous allons regarder qu'est-ce que la parole de jeûne nous explique sur ce point. Nous allons voir aussi un peu plus en profondeur par rapport aux autres vidéos que j'avais fait, et ce sera bien sûr la dernière vidéo que je proposerai sur ce sujet. Et si j'ai voulu aujourd'hui vous parler de cela, c'est parce que j'ai certaines personnes qui sont venues me voir, donc dans les commentaires, ou plutôt qui ont avancé des commentaires qui étaient déjà premièrement complètement déplacés, dénoués de sens, parce que ceux qui me connaissent réellement depuis trois ans que je prêche la parole du Seigneur sur internet, savent très bien que sur ce point, je suis toujours fidèle aux doctrines bibliques, et je fais attention aux doctrines qui viennent des faux prophètes et des faux pasteurs, parce qu'il y en a beaucoup, et notamment la doctrine de l'impossibilité de la perte du salut. Alors, cette doctrine est très compliquée, dans le sens où, en fait, on peut la comprendre de deux façons différentes, et donc j'ai voulu faire cette vidéo parce que j'ai reçu, alors regardez, je vais vous montrer, les gens bafouent la grâce, vous la bafouez aussi en prêchant un salut par les œuvres et la perte du salut, donc nous allons aborder ce sujet du salut par les œuvres et de la perte du salut, pour que ce soit bien clair, et en tout cas, donc voilà, tu prêches un faux évangile qui fait de l'homme son propre sauveur, donc on va répondre aussi à cela. Faux évangile prêché dans cette vidéo, le salut par la grâce. Alors, je pense que ces personnes n'ont pas écouté la vidéo jusqu'au bout, parce qu'en fait, ce genre de doctrine n'est absolument pas biplique, bien sûr que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, la parole de Dieu est très très claire sur ce point, et c'est dommage parce qu'en fait, vous voyez, ça donne en fait des confusions, et ça laisse apparaître des commentaires qui ne sont pas du tout justifiés, qui peut-être ne sont pas mauvais en soi, parce que ça rappelle à certaines personnes que voilà, ce qu'ils disent est vrai, voilà, le salut est par la grâce, donc là, bien sûr, le tu n'as rien compris à l'évangile, ce n'était pas forcément obligatoire, voilà, donc la personne qui tient ces chaînes est un faux enseignant, donc là, c'est pareil, c'est un commentaire qui est complètement déplacé, parce que voilà, il prêche le salut par les œuvres et la perte du salut. Donc, alors, je vais revenir sur ce point, et vous allez voir que la parole de Dieu est très claire. Voilà, donc là, pareil, encore un commentaire, le salut est seulement par la grâce, arrête de tromper les gens. Donc là, voilà, quand on t'écoute, on n'est jamais sûr d'être sauvé. Là, on va voir que même Paul n'a jamais été sûr d'être sauvé. Donc, on va voir justement aujourd'hui, un petit peu par rapport à ces commentaires-là, qu'est-ce que nous pouvons voir dans la parole du Seigneur concernant la possibilité ou l'impossibilité de la perte du salut, mais aussi le salut par les œuvres. Alors, on sait déjà que la Bible nous dit de façon très claire que ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés, mais c'est une grâce du Seigneur Jésus, et c'est uniquement par la foi. Donc, c'est notre foi qui permet d'accéder à la grâce que Dieu nous a donnée, qui va nous permettre donc d'être sauvés. Les œuvres ne sont pas comptées. Pourquoi ? Parce que les œuvres, en fait, viennent s'ajouter à notre foi. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans le chemin de Dieu, on a envie de parler du Seigneur, on a envie de mettre sa vie en règle, on a envie de faire des bonnes choses pour Dieu. C'est automatique, c'est l'Esprit de Dieu qui nous pousse à faire cela. Et on ne peut pas vivre une vie de disciple de Christ en étant passif, sans rien faire, ce n'est pas possible. Et en fait, donc là, ce passage est très clair, nous montre clairement que les œuvres n'ont rien à voir. Pourquoi ? Parce que les œuvres pourraient permettre à certains qui ne sont pas dans la vérité, qui n'ont pas foi en Jésus, et qui ont passé une vie dans le péché total, dans les mauvaises choses, de dire, oui, mais regarde Dieu, « J'ai fait plein de bonnes actions, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, donc tu dois me sauver. » Et là, justement, ce passage nous montre clairement que non, justement, Dieu ne réagit pas comme ça du tout. Rappelez-vous la vidéo que vous avez faite sur les voies du Seigneur qui ne sont pas nos voies. Et Dieu a marqué clairement et nous a dit clairement dans sa parole que ce ne sont pas par les œuvres que vous serez sauvés, mais par la foi en Jésus-Christ. Et c'est une grâce, c'est-à-dire que c'est un cadeau, un présent que Dieu nous a donné. Donc là, sur ce point, on est à peu près d'accord, on est à peu près clair pour tous ceux qui ont marqué que voilà, je prêchais un salut par les œuvres. Donc là, on est déjà, je pense, par rapport aux versets qu'on vient de lire, que c'est vraiment quelque chose qui est noir sur blanc dans la parole de Dieu. Maintenant, nous allons parler d'un autre domaine qui est le salut et son impossibilité d'être perdu. Alors aujourd'hui, nous savons que Dieu nous a donné une grâce. La grâce est assimilée à une clé, une clé que Dieu nous donne qui nous permet d'ouvrir la porte qui nous emmène vers le royaume de Dieu, qui nous permet de nous réconcilier avec le Père par justement la foi en Jésus, qui est son plan parfait, et par justement la purification de notre corps tout entier et de notre âme par le sang précieux de Christ, qui nous permet donc de nous nettoyer de toute souillure et qui nous permet à nouveau, depuis la séparation d'Adam dans le royaume, dans le jardin d'Éden, il nous permet à nouveau de nous réconcilier avec le Père et d'entrer à nouveau dans sa gloire. Voilà ce qu'est la grâce et voilà ce que le Seigneur nous donne par sa grâce. Cependant, je dis bien cependant, on sait que cette grâce ne peut pas être enlevée parce que Dieu ne va pas donner quelque chose et le reprendre. C'est comme par exemple le Saint-Esprit, quand Dieu donne son esprit à quelqu'un, le Saint-Esprit ne part pas. Le Saint-Esprit peut être attristé, le Saint-Esprit peut être mis en mode extinction, c'est-à-dire qu'on peut l'éteindre par toutes sortes de mauvaises actions, par continuer à persévérer dans le péché, par ne pas l'entretenir. On peut l'attrister et l'éteindre. Mais il peut être ravivé. Mais par contre, Dieu ne le reprendra pas. Je dis ça aussi parce que beaucoup sont inquiets sur le fait qu'ils ont eu un moment dans leur vie où ça n'a pas du tout été dans leur foi et du coup, tout le monde s'inquiète. Est-ce que Dieu m'a repris son esprit ? Est-ce que j'ai blasphémé le Saint-Esprit ? Est-ce que Dieu ne pardonnera plus ? Non, le Seigneur nous aime, le Seigneur nous pardonne. Il n'y a qu'un seul péché qui n'est pas pardonné donc c'est le blasphème du Saint-Esprit. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller la regarder si vous ne l'avez pas encore vue. Et en fait, le Seigneur est comme un père donc il faut bien comprendre que vous ne pouvez pas rejeter votre enfant à moins qu'il ait commis les réparables. Mais un père pardonnera systématiquement à son enfant et sera patient avec lui. On a plusieurs enseignements sur la parole de Dieu qui nous montrent ça. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, j'y reviendrai plus tard. Mais on a notamment la parabole du fils prodige qui nous explique très clairement que le Seigneur est prêt même à mettre 99 personnes de côté le temps d'aller rechercher une brebis qui s'est égarée. Et donc, alors pour bien comprendre cette doctrine de l'imposité de la perte du salut, comme je vous disais, donc Dieu ne reprend pas. Cependant, nous pouvons nous-mêmes par notre manque de foi, par notre désobéissance, par notre persévérance dans les voies mauvaises, dans pas mal de choses. On connaît aujourd'hui tous les péchés qu'il y a dans le monde. On peut nous-mêmes sauter en dehors de la main de Christ et rejeter son salut, rejeter sa grâce. Et ça, il faut bien le comprendre, c'est quelque chose qui est aussi marqué dans la parole de Dieu que Paul a enseigné et aussi d'autres apôtres. Et en fait, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, dire que quoi qu'il se passe, quoi que je fasse, je ne perdrai pas mon salut est une fausse doctrine. Pourquoi ? Parce qu'elle peut conforter les gens à se maintenir dans une vie de péché. Donc nous devons vraiment faire attention à cela. Alors on va lire quelques passages et on verra aussi les passages qui sont utilisés par ceux qui avancent que nous ne pouvons en aucun cas perdre le salut. Alors, il faut bien, comme je dis toujours, prendre la parole de Dieu dans sa globalité. Il y a des passages qui peuvent nous montrer et nous induire que oui, on ne peut pas perdre le salut. mais il y a d'autres passages qui nous montrent que même Paul le disait, on peut perdre le salut. Vous allez le voir, on peut passer à côté, on peut le rejeter de nous-mêmes, dans notre comportement. Alors, on a un premier passage que nous allons lire ensemble et c'est pour ça que je vous demande vraiment d'écouter la vidéo dans son entièreté, de la liker, la partager aussi, chers frères et sœurs, pour le référencement et pour que la parole de Dieu soit propagée au plus grand nombre. Et vous allez vraiment bien comprendre aujourd'hui dans cette vidéo que le salut est donné à tous, Dieu ne le reprendra pas. Cependant, nous pouvons le rejeter nous-mêmes par notre comportement, par notre désobéissance. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus disait aussi, celui qui m'aime, c'est celui qui gardera mes commandements et c'est là, c'est là que nous reconnaîtrons un vrai disciple à celui qui persévère dans ma parole. Parce qu'il y a des gens qui se disent disciples de Christ mais qui ne persévèrent pas. C'est-à-dire que ils ne veulent pas sortir du péché, par exemple. On en a combien de chrétiens aujourd'hui qui sont là prêchés, 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 mais qui ont une vie complètement désordonnée et qui ne cherchent pas non plus à faire l'effort et qui se disent bah oui, c'est difficile, on est tous pêcheurs, j'en connais une multitude. Mais croyez-moi que ce n'est pas ça que la parole de Dieu nous appelle. La parole de Dieu nous appelle à être les imitateurs de Christ, à être saints parce que le Christ est saint et à entrer dans la sanctification. et la sanctification est une étape obligatoire comme la Bible le dit sans lequel personne ne pourra entrer dans le royaume de Dieu et ne pourra voir Dieu. On va le lire, on va regarder tout ça. Alors, premier passage que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est 1 Corinthien chapitre 9 verset 25 à 27. Paul s'adresse aux Corinthiens et nous dit « Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinences et ils le font pour obtenir une couronne corruptible mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi, donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti et là, regardez toute la phrase qui prend son sens de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, Paul le dit il traite son corps durement il court un marathon dans la foi dans les œuvres dans le comportement correct pour être imitateur de Christ non pas pour obtenir comme les sportifs qui s'entraînent une couronne ou une médaille qui va périr en argent ou en or par exemple mais pour une couronne de vie éternelle incorruptible et il le dit il traite durement son corps et le tient donc assujetti en bride de peur d'être moi-même Paul donc imaginez d'être moi-même rejeté rejeté après avoir pourtant prêché aux autres donc Paul le disait lui-même dans ce passage on voit bien qu'il y a une possibilité de rejet de la part du Seigneur si notre comportement n'est pas en règle si nous ne mettons pas notre corps en bride si nous ne faisons pas ce que la Bible nous demande de faire donc il faut vraiment faire attention là on a un autre passage dans Matthieu chapitre 16 verset 24 alors Jésus dit à ses disciples si quelqu'un veut venir après moi qu'il renonce à lui-même qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive aujourd'hui combien de chrétiens ne renoncent pas eux-mêmes combien de chrétiens ne se chargent pas de leur croix parce que c'est un lourd fardeau combien de chrétiens ont honte de Jésus ils ne veulent pas en parler parce qu'ils ont honte donc tout ça font que automatiquement on a une catégorie de personnes et on le voit aussi dans la parole de Dieu où il y a des gens qui ont abandonné quand par exemple Jésus s'est adressé à l'homme riche en lui disant vends tout ce que tu as et suis moi l'homme riche ne l'a pas suivi l'homme riche pourtant avait la possibilité d'accéder à la grâce mais il ne l'a pas fait parce qu'il ne voulait pas abandonner ses richesses on a des gens et le Seigneur l'a montré clairement qui refuseront d'abandonner j'ai des gens autour de moi qui aiment le Seigneur qui prient qui disent oui je parle en langue je fais ceci mais qui continuent par exemple à consommer des drogues ou du tabac ou à se maintenir dans le péché à vivre complètement dans le train de ce monde donc ces gens là sont pourtant des gens qui aiment le Seigneur qui vont à l'église et tout donc vous voyez bien que là dans cette catégorie là on ne peut pas arriver à suivre le Seigneur et à être sauvé c'est pas possible tant que la repentance n'est pas en route dans Intimauté chapitre 2 verset 3 à 4 le Seigneur nous dit qu'il veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité donc le Seigneur veut que nous parvenions mais certains ne veulent pas non plus parce qu'ils ne lisent pas leur Bible et on a aussi le passage dans 2 Pierre 3 à 9 qui nous dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient mais qu'il l'use actuellement de patience ne voulant pas qu'aucun périsse mais voulant que tous parviennent à quoi ? à la repentance donc aujourd'hui si on n'est pas dans la repentance on voit bien dans ce passage aussi que ce n'est pas possible on ne peut pas être sauvé parce que la Bible nous dit bien que Dieu use de patience aujourd'hui il attend un certain moment où il verra par exemple que lui n'y arrivera pas lui ne veut pas et où lui va réussir à un tel moment donc oui c'est sûr que les gens qui sont prédestinés à avoir la vie éternelle ne la perdront pas parce que Dieu va les aider mais il faut toujours avoir cette notion que Dieu va nous aider oui mais il faut avoir le désir que Dieu nous aide Dieu ne fera pas tout pour nous il a déjà tout accompli à la croix et bien sûr le Seigneur veut que nous nous disposions et on le voit aussi dans l'ancienne alliance où Dieu a agi de la même façon avec le peuple hébreu il y a des gens qui ont suivi Élie Jacob tous les gens qui ont suivi le Seigneur qui se sont disposés à suivre Dieu et bien sûr beaucoup de personnes qui n'ont pas voulu regardez Jérémie 21.8 nous dit quoi tu diras à ce peuple ainsi par l'éternel voici je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort donc il y a deux chemins il y a un choix Dieu ne peut pas guider ses enfants tels des robots à accéder à sa grâce parce qu'au final le diable pourrait dire au Seigneur mais tu n'es pas juste tu as tout fait pour eux tandis que là Dieu laisse la possibilité de choisir de suivre Jésus de choisir d'accéder et d'accepter la grâce et la vie éternelle ou pas tout simplement et certains se perdront parce qu'ils ne lisent pas parce qu'ils n'ont pas la connaissance donc ils se seront égarés par des fausses doctrines par des faux pasteurs d'autres n'auront pas réussi parce qu'ils n'auront pas voulu se disposer ils auront refusé d'abandonner certaines choses dans le monde par exemple ou de mettre leur vie en règle donc on voit bien dans ce passage aussi dans Jérémie que c'est complètement clair un petit peu comme dans Deutéronome 30.15 qui nous dit que voyez je vois je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien la mort et le mal donc là on est dans l'ancienne alliance et on voit bien que Dieu a toujours agi de cette façon là et le passage qui nous donne une certitude très claire sur ce que je vous dis c'est Hébreu 12.14 qui nous dit que rechercher la paix avec tous est la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur donc voyez la sanctification il faut regarder et savoir ce qu'est la sanctification parce que c'est quand même quelque chose d'important est-ce qu'aujourd'hui on prend le risque de ne pas savoir ce que c'est et de se dire bon bah non de toute façon je suis sous la grâce j'ai foi au Seigneur je vais te sauver je continue à vivre comme ça ma vie sans aucune inquiétude c'est faux la Bible nous montre bien dans ce passage que sans la sanctification personne ne verra le Seigneur la sanctification c'est le fait de se rendre saint alors aujourd'hui certains disent non on ne peut pas on ne peut pas mener une vie sans péché mais là aussi j'ai envie de dire que c'est complètement faux j'en suis l'exemple et bien sûr il y a des exemples autour de moi de personnes et des frères et sœurs de témoignages incroyables des gens qui sont revenus de chemin vraiment où ils avaient vraiment la boue jusqu'à ras du menton des gens qui étaient dans le péché jusqu'au cou et qui en sont sortis qui mènent aujourd'hui une vie exemplaire qui pourrait faire palier n'importe quel pasteur donc croyez moi que c'est possible donc on peut sortir du péché on peut avoir une vie exemplaire bien sûr ne vous accablez pas si vous n'y arrivez pas demandez l'aide du Seigneur et faites des efforts la Bible nous dit que Dieu ne tente pas au delà de nos forces donc un péché ne peut pas être quelque chose qui vous submerge c'est quelque chose que vous pouvez surmonter si vous vous donnez les moyens de résister ou de le fuir et la Bible nous dit bien également que lorsque vous fuyez un péché lorsque vous résistez au diable il finit par s'en aller loin de vous donc ce passage nous montre aussi clairement que nous pouvons nous en sortir par rapport au péché donc c'est vraiment très très clair et bien sûr 1 Thessaloniciens 4.7 il nous dit car Dieu ne nous a pas appelé à l'impureté mais à quoi ? à la sanctification Dieu nous appelle à la sanctification à être saint à devenir saint à mettre notre vie en règle et d'ailleurs c'est ce comportement de devenir saint qui touche les gens en se disant waouh lui il a arrêté de fumer il a arrêté de boire il a arrêté de faire ceci il a arrêté de faire cela il marche il est alcoolique il est devenu le Seigneur l'a transformé c'est incroyable parce qu'aujourd'hui des gens luttent pendant 30 ans 40 ans pour ressortir de quelque chose que Dieu peut faire en une semaine donc frères et sœurs la sanctification est quelque chose d'obligatoire c'est un processus à laquelle Dieu a appelé tout le monde on le voit de façon très claire dans ces passages donc ne vous laissez pas berner par ceux qui vous disent ne vous inquiétez pas vous êtes pécheurs mais Dieu vous a sauvé une fois pour toutes vous ne perdrez pas votre grâce et vous n'avez pas besoin de vous sanctifier donc ça c'est aussi la fausse doctrine de l'impossibilité de la paire du salut qui nous emmène à croire que pas besoin de la sanctification et ça c'est démoniaque croyez moi c'est vraiment démoniaque parce que c'est aussi un petit peu le comportement qu'aurait eu l'homme riche et que Jésus ben non Seigneur tu me demandes de vendre tous mes biens mais moi j'ai foi en toi donc je suis sauvé malgré tout je vais quand même te suivre avec mes biens alors que Jésus n'a pas dit ça Jésus lui a dit de tout vendre donc on est un petit peu dans cet état d'esprit là vous voyez de dire que ben non ah non non je suis fumeur j'y arrive pas je vais continuer à suivre le Seigneur j'ai foi en lui je sais que je serai sauvé parce que la Bible nous dit qu'on ne peut pas être rejeté donc vous voyez donc c'est tout ça aussi qu'il faut faire attention frères et sœurs c'est très très important et là le passage de 1 Pierre 1 chapitre 1 donc verset 15 à 16 nous dit mais puisque celui qui vous a appelé est saint vous aussi soyez saint dans toute votre conduite selon qu'il est écrit vous serez saint car je suis saint donc là aussi encore une fois un passage qui est clair et qui nous ramène aussi à quelque chose qui est important c'est ce qu'on appelle donc la nouvelle naissance Jean 3.3 qui nous dit en vérité en vérité je te le dis si un homme ne naît de nouveau il ne peut voir le royaume de Dieu ce passage qui nous montre aussi que vous ne voulez pas expérimenter la nouvelle naissance et bien Dieu ne vous aidera pas à l'expérimenter et vous ne pourrez pas rentrer dans le royaume de Dieu et là Jésus le dit clairement si un homme ne naît de nouveau il ne peut pas voir le royaume de Dieu c'est comme la sanctification c'est une condition en fait un petit peu comme le passage qu'on a vu tout à l'heure dans la sanctification s'il n'y a pas la nouvelle naissance on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu donc pareil pour la sanctification donc la nouvelle naissance c'est quoi ? c'est quand l'être ancien est mort et qu'on est une nouvelle créature généralement cette nouvelle naissance se voit par le témoignage des païens ou des gens qui sont dans les fausses religions les gens généralement se disent waouh t'as changé pourtant ils ne connaissent pas la Bible mais la Bible nous parle d'une nouvelle naissance donc une nouvelle créature qui surgit en Christ et les gens se disent c'est plus le même si vous avez des témoignages comme ça autour de vous des gens qui disent t'es plus la même ou qui voient qu'il y a un changement radical dans votre comportement c'est un témoignage que vous avez expérimenté la nouvelle naissance et bien sûr l'abandon du péché le péché doit disparaître progressivement de notre vie donc plus ou moins radicalement selon les péchés selon les personnes mais aussi plus vous disposerez plus vous nourrirez votre esprit plus le péché disparaîtra de votre vie et là regardez ce que dit Apocalypse 22 14 à 16 heureux ceux qui lavent leur robe donc qui expérimentent la nouvelle naissance qui expérimentent la repentance qui veulent se sanctifier qui lavent leur robe afin de quoi d'avoir droit à l'arbre de vie la condition de laver sa robe pour avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville et Jésus nous dit bien tous ceux qui se maintiennent dans le péché qui disent je suis sauvé par la grâce ne vous inquiétez pas Jésus leur dira quoi dehors les chiens les enchanteurs les impudiques les meurtriers les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses où ça ? dans les églises dans le corps de Christ donc attention frères et sœurs attention ce passage est aussi extrêmement clair et nous montre bien que le Seigneur rejettera ceux qui font ces choses le Seigneur nous montre aussi 1 Jean chapitre 5 18 ne savez-vous pas que quiconque est né de Dieu on parle encore de la naissance la nouvelle naissance quelqu'un qui est né de Dieu qui est né en Christ ne pêche point mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas ce passage nous montre clairement que le diable ne nous touche plus quand nous sommes nés en Christ nous sommes tentés mais nous ne pêchons plus le diable ne peut plus nous atteindre parce que nous sommes remplis d'esprit de Dieu nous marchons dans la nouvelle naissance nous marchons avec les yeux sur le Seigneur et le péché disparaît de notre vie ça c'est aussi quelque chose qui est très clair à tous ceux qui pensent que voilà le péché ne peut pas disparaître regardez ce que nous dit la Bible ne savez-vous pas que quiconque est né de Dieu ne pêche point donc attention frères et sœurs et n'oubliez pas que regardez 1 Jean chapitre 3 verset 8 à 9 celui qui pêche est de Dieu d'après vous ? non celui qui pêche est du diable car le diable pêche dès le commencement le fils de Dieu apparu afin de détruire les oeuvres du diable quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu donc vous voyez que la nouvelle naissance nous montre quoi ? que vous êtes donc vraiment des enfants de Dieu par votre comportement et votre abstinence votre vie qui s'est débarrassée complètement du péché donc vous voyez c'est vraiment très très clair on a un coratien qui ressemble un petit peu aussi à Apocalypse un coratien 6, 9 à 10 qui nous dit ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu ne vous y trompez pas ne vous faites pas d'illusion ne vous y trompez pas Paul nous dit ni les impudiques ni les idolâtres ni les adultères ni les efféminés ni les infâmes ni les voleurs ni les cupides ni les ivrognes ni les outrageux ni les ravisseurs donc les voleurs n'hériteront le royaume de Dieu donc on a aussi ce passage qui est très clair par rapport au comportement des gens si vous avez un chrétien qui vous dit je suis né de nouveau qui est encore dans le péché il n'est pas né de nouveau la Bible nous le dit de toute façon très clair on ne peut pas on ne peut pas voir plus clair aujourd'hui dans ce que je vous explique dans cette vidéo donc frères et sœurs je vous en prie au nom du Seigneur ouvrez les yeux méditez bien la parole de Dieu et n'oubliez pas que le Seigneur nous appelle à quoi ? la sanctification la repentance sans lequel nous ne pouvons entrer dans le royaume de Dieu disposons-nous demandons l'aide du Seigneur il va nous aider et si vraiment vous avez l'amour de Christ comme le Seigneur nous a dit celui qui m'aime c'est celui qui va persévérer dans ma parole gardez mes commandements ne vous accablez pas si vous n'y arrivez pas mais demandez l'aide du Seigneur et battez-vous vous allez voir que à force de résistance comme la Bible le dit il n'y a rien qui est insurmontable si vous vous battez et que vous vous disposez vous allez y arriver mais pour cela il faut entretenir son esprit avoir des communions fraternées avec des frères vraiment être ancré dans la parole de Dieu et quand le diab vient vous tenter avec un péché fuyez si par exemple vous êtes tenté par la pornographie fuyez devant votre ordinateur fuyez votre téléphone et vous allez voir que le diab partira la pensée partira ça ne dure que quelques minutes les tentations c'est comme la cigarette lorsqu'on arrête de fumer la tentation dure 3-4 minutes après le pic de nicotine le pic de tentation redescend et vous pouvez vous en passer j'ai réussi à arrêter de fumer j'étais arrivé à 30 cigarettes par jour j'ai réussi à m'en passer pourtant j'ai fumé une dizaine d'années et le pneumologue m'a dit que j'avais des poumons comme quelqu'un qui n'avait jamais fumé merci Seigneur parce que j'ai fait beaucoup de sport étant jeune et Dieu vous savez Dieu renouvelle toute chose Dieu purifie ses enfants et ceux qui veulent vraiment s'en sortir Luc chapitre 13 verset 3 non je vous le dis mais si vous ne vous repentez vous périrez tous également ce passage nous montre bien sans la repentance on périt on est très très clair sur la parole de Seigneur voyez s'il n'y a pas la repentance on périt donc frères et sœurs vraiment je vous le demande avec beaucoup d'amour aujourd'hui n'oubliez pas que bien sûr la grâce ne peut pas être perdue nous sommes sauvés le Seigneur nous l'a donné la grâce il ne la reprendra pas maintenant nous avons aussi à utiliser la clé du Seigneur en mettant notre vie en règle pour emprunter ce petit chemin escarpé qui mène au royaume des cieux comme le Seigneur l'a dit large est celui de la perdition et beaucoup s'engagent étroit et resserré est celui de la vie éternelle et peu le trouveront le Seigneur nous a dit que peu le trouveront parce que c'est difficile c'est difficile de porter sa croix c'est difficile de renoncer à soi-même c'est difficile de mettre notre vie en règle par rapport au péché le péché est partout dans notre société c'est très difficile donc frères et sœurs battons-nous battons-nous parce que nous jouons notre éternité le diable le sait le diable séduit de toutes les possibilités qu'il a et il fait tomber beaucoup de gens malheureusement donc battons-nous soyons forts encourageons-nous les uns les autres moi je sais qu'aujourd'hui toi qui écoutes la vidéo tu es capable d'y arriver et si ta vie n'est pas encore parfaitement en règle je sais qu'elle va l'être à un moment donné et que c'est une question de temps mais il faut voilà pour cela comme Paul l'a dit appliquer la parole de Dieu la mettre en pratique entretenir notre esprit nous battre et bien sûr savoir aussi poser des questions à des serviteurs de Dieu qui vous dirigeront dans la vérité si par exemple vous ne connaissez pas tous les péchés voilà est-ce que ça c'est un péché demandez au Seigneur déjà il vous répondra ou sinon demandez à un serviteur de Dieu mais en tout cas voilà ce que je voulais vous dire sur l'impossibilité de la paire du salut le salut ne peut pas se perdre dans le sens où Dieu ne reprend pas mais le salut peut être rejeté dans le sens où nous ne voulons pas nous repentir et dans le sens où nous ne voulons pas et bien tout simplement nous sanctifier donc voilà ce que la parole de Dieu nous explique de façon très claire restons dans la vérité de la sainte doctrine parce qu'aujourd'hui beaucoup de faux pasteurs beaucoup de faux prophètes égarent beaucoup de personnes le Seigneur Jésus l'a alerté il l'a annoncé donc soyons vigilants quant aux enseignements très bonne journée chers frères et sœurs je vous embrasse vraiment je vous aime et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous aider du mieux que je peux et en tout cas ben voilà que le Seigneur Jésus Christ vous fortifie vous accompagne et je prie vraiment que le Saint-Esprit vous touche en ce moment même à la fin de cette vidéo à très bientôt frères et sœurs je vous aime tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi vous savez où je vais et vous en savez le chemin je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi Abraham votre père a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour il l'a vu et il s'est réjoui si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu et je vous le dis avant qu'Abraham fût je suis Seigneur montre-nous le père et cela nous suffit Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe celui qui m'a vu a vu le père comment dis-tu montre-nous le père cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile aucun mensonge ne vient de la vérité sinon celui qui nie que Jésus est le Christ celui-là est l'antéchrist qui nie le père et le fils quiconque nie le fils n'a point non plus le père quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit un athème moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrites dans ce livre ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et voici je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre voici il vient avec les nuées et tout oeil le verra même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui oui amen je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu celui qui est qui était et qui vient le tout puissant le premier et le dernier le commencement et la fin que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous moi Jésus je viens bientôt vous êtes d'en bas moi je suis d'en haut c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés je suis Thomas